Le marché d'échange est un marché sur lequel on échange des monnaies. Par exemple, on peut offrir des dollars et demander des euros, ou inversement, offrir des euros et demander des dollars. Donc c'est toujours une monnaie contre une autre monnaie. Qui va offrir des dollars, par exemple ? Eh bien, des grandes entreprises, des grandes banques, qui ont des dollars et ont besoin d'euros, ou décident d'avoir plus d'euros, et donc vont en demander. De la même manière, il peut y avoir des offreurs d'euros qui ont besoin, ou veulent, pour une raison quelconque, des dollars, et vont être demandeurs de dollars. Donc sur ce type de marché, en fait, il y a deux marchés. Il y a un marché des dollars et un marché de l'euro. Le marché des dollars, ce sont les offreurs de dollars et les demandeurs de dollars. Et sur le marché de l'euro, il y aura des demandeurs d'euros, mais qui étaient aussi des offreurs de dollars, et des offreurs d'euros qui étaient des demandeurs de dollars. Donc il va y avoir un double échange. Donc vu que sur le marché du dollar, il y a des offreurs de dollars, ces grandes banques, ces grandes entreprises qui ont trop de dollars, et il y a des demandeurs de dollars, des banques et des entreprises aussi. Si les offreurs de dollars sur le marché du dollar sont supérieurs aux demandeurs de dollars, alors il y a trop d'offres, pas assez de demandes, et ça fait baisser la valeur du dollar. Mais ceci a des répercussions sur l'autre marché, puisque les offreurs de dollars étaient des demandeurs d'euros, que les demandeurs de dollars étaient des offreurs d'euros. Donc sur le marché de l'euro, il va y avoir un contre-coup de ce qui vient de se passer sur le marché du dollar. En effet, les offreurs de dollars étaient très nombreux, on l'a vu. Donc, comme ils sont aussi des demandeurs d'euros, ils sont très nombreux aussi. Probablement trop nombreux. Et par contre, les demandeurs de dollars étaient moins nombreux. Donc, comme ils étaient offreurs d'euros en même temps, ils sont moins nombreux. Donc ici, on a des demandeurs nombreux, des offreurs moins nombreux. Donc une demande importante, par contre, ça manque d'offres. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Comme il y a une demande très forte et pas assez d'offres, ça va faire augmenter la valeur de l'euro. Donc, on voit dans ce double marché, les répercussions. Si le marché du dollar a des offreurs trop nombreux, ce qui fait baisser la valeur du dollar, alors sur le marché de l'euro, puisque ces offreurs sont des demandeurs d'euros, il va y avoir trop de demandeurs d'euros par rapport aux offreurs d'euros, et ça va faire monter la valeur de l'euro. Sous-titrage Société Radio-Canada